À ceux qui veulent absolument qu'on fasse revenir le service militaire, etc. Je vous rappelle en fait qu'il y a de nombreux endroits en France dans lesquels la République ne va plus. Nous, par exemple, les gens classiques, nous ne pouvons pas aller. Des zones dans lesquelles la police ne va pas, les services sociaux ne vont pas, les pompiers ne vont plus, les médecins non plus. Il n'y a plus de commerce, il n'y a plus rien. Ce qu'on appelle des zones de non-droit, des zones dans lesquelles ce sont les gens qui sont dehors, assis sur des canapés cassés, qui font la loi. Ce sont eux qui régissent ces endroits où la police ne peut pas rouler. Si elle roule, les mecs, ils se font attaquer, dépouiller et les armes qu'on leur vole, on les retrouve après dans les rixes, les fusillades. Donc, on retrouve des armes militaires, des armes de police. Donc, imaginez demain que ces mêmes personnes se retrouvent dans des casernes où il y a des chars, des canons, des mortiers, des trucs. C'est rien que d'y penser, moi. Ça me fait trembler de tous mes membres. Il ne faut surtout pas qu'on rétablisse le service militaire en France parce qu'on n'a plus l'autorité qu'on avait pour faire respecter les règles, les lois, les machins. Si demain, on rétablissait le service militaire obligatoire, on aurait des casernes entières qui seraient aux mains de ces gens-là. Des casernes avec leur armement. On ne pourrait pas reprendre. Ah, tu n'es pas d'accord ? Bien vite. Alors, tu vas lâcher le pays. Ajoute maurice.usa, maurice.usa sur Skype. Sous-titrage Société Radio-Canada